après avoir un peu goûté à la méditation ça devient un besoin ça devient un besoin comme un peu comme le besoin quand on rentre chez soi et méditer c'est un peu voilà quand on retourne sur son coussin c'est c'est retourner retourner en soi comme on retourne chez soi on apprend plus à s'accepter tel qu'on est à être soi même et on se redécouvre mathieu vincent et les autres sont venus ce week-end de là pour approfondir leur connaissance une session de deux jours à l'école occidentale de méditation de genève tous les stagiaires connaissent déjà cette pratique entièrement laïque entre philosophie et art de vivre mais ils veulent en savoir plus la porte se ferme passons tout de suite à la pratique la méditation elle-même position de rigueur assis sur un coussin le dos bien droit les yeux ouverts les mains au repos mais que se passe-t-il alors dans la tête lors de ce silence immobile la méditation c'est juste à être complètement présent simplement comme on est seul et qu'on le fait dans la dans la posture où je suis ben on est présent à tout ce qui tout ce qui bouge en nous tout ce qui bouge dans notre esprit tout ce qui bouge quand je dis bouge est en mouvement dans notre corps c'est les sensations c'est tout ce qui se passe il se passe plein plein de choses le présent est très dense cela s'appelle la pleine présence si l'on doit vraiment l'expliquer on peut dire qu'il faut se concentrer sur son souffle même si parfois les pensées vous emmènent et vagabondent là on se dit ah bah tiens j'étais parti dans mes pensées et on revient au souffle et il y a quand même ça un espèce de jeu qui se fait on part on revient c'est pas intentionnel mais il y a quelque chose on voit qui au delà de nous qui décide qui part d'un coup mais qui nous ramène en même temps après les quelques séances de méditation place aux questions réponses les intervenantes ne sont pas là pour enseigner de nouvelles choses plutôt pour partager leurs expériences il n'y a pas du tout de sens qui est imposé ou de dom il faudrait penser comme ça ou le bonheur c'est ça il faudrait faire comme ça comme ça pour trouver le bonheur l'idée c'est vraiment que chacun trouve son chemin et encore une fois à travers cette méditation qui nous permet de se recentrer de retrouver un peu notre source ainsi cette pleine présence permettrait de se ressourcer selon les méditants de plus en plus nombreux ce retour dans son monde intérieur et même la passerelle idéale vers le monde extérieur c'est pas se retirer du monde c'est d'être plus en lien avec soi pour mieux après se relier aux autres c'est dans ce sens là une écoute de soi un accueil de soi pourra pour être au mieux avec les autres et voilà